Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous voulez de le voir, ce nouveau générique, donc nouveau concept, nouvelle série, vidéo. Avant de vous présenter ce concept, vous l'avez vu, je ne suis pas toute seule. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. La voici, en vrai, à côté de moi, un tonnerre d'applaudissements pour Sandra Sade, gérante du long en range sur 1. Alors du coup, est-ce que tu peux nous présenter le range, la structure et ce que tu vas apporter au concept ? Alors déjà, merci, c'est un super concept, donc ça va me faire un petit peu bizarre d'être derrière la caméra, mais c'est pas grave, on va s'y faire. Le long en range, en fait, on a décidé de créer un centre d'apprentissage qui sera dédié à la formation des hommes de chevaux et spécifiquement à la formation des chevaux de range. Pourquoi la formation des hommes de chevaux ? Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup de gens souhaitaient monter à cheval, souhaitaient faire de l'équitation western, souhaitaient faire du travail de range, mais ils ne connaissaient pas le principal, c'est-à-dire l'animal avec lequel ils travaillent, le cheval. Ici, au long en range, la première chose qu'on vous enseigne, c'est qu'est-ce que c'est qu'un cheval. Autour de ça, bien sûr, il y a toute l'activité par rapport au cheval et pour le cheval. La formation des hommes de chevaux, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est apprendre à savoir ce que c'est qu'un cheval à la base. En sachant qu'un cheval, on a des traces du cheval depuis plus de 53 millions d'années, donc on a globalement un animal qui est avec nous, avec une évolution de 53 millions d'années. Donc, il est évident qu'on ne refait pas du jour au lendemain une évolution de 53 millions d'années. Ce qui va être important de savoir, c'est quelle est la nature profonde du cheval, quels sont ses besoins fondamentaux, sa façon de communiquer, sa façon d'interagir avec les autres espèces. C'est tout ça qui va être intéressant de comprendre, d'avoir la notion pour pouvoir travailler avec le cheval et surtout pour pouvoir éduquer le cheval. La meilleure relation qu'on puisse avoir avec un cheval, c'est du partenariat. Et pour ça, pour avoir la sécurité et pour avoir le partenariat avec son cheval, il faut l'éducation à la base. Sauf que l'éducation d'un cheval, ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir la notion de ce que c'est un cheval, la notion de son évolution à travers les années, au fil des âges et également, à quel moment est-ce qu'il est rentré dans la vie de l'être humain. Le cheval, il a été domestiqué il y a 6000 ans. On a des traces de domestication il n'y a que 6000 ans. Donc, en fait, ce n'est pas grand-chose. Il n'y a pas très très longtemps que le cheval est avec l'être humain. Donc, forcément, il y a plein de choses dans son comportement que nous, nous ne pouvons pas, que si on n'a pas pris le temps d'apprendre, on ne peut pas comprendre. Donc, il est important de bien connaître à la base le cheval. Le long en range, c'est un centre d'apprentissage qui est dédié à la formation des hommes de chevaux et au travail et à l'éducation des chevaux de range. Pourquoi est-ce qu'on a créé ça ? Parce que le long en range, il est jumelé avec une exploitation bovine. Donc, à la fois laitière et bovin-viande. Avec mon mari et avec Cécilia, on est également professionnel agricole. Et ce qui était important, d'harmoniser, en fait, c'est de dire, voilà, nous avons choisi un type d'élevage qui est bien particulier, qui est l'élevage extensif, permettre à nos troupeaux de pouvoir pâturer dans des grands espaces, leur donner un état, un environnement au plus près de la nature et au plus près de ce qu'est exactement un herbivore. Mais pour cela, il nous faut quand même les soigner, il nous faut quand même les vacciner, les trier. Et pour ça, justement, on a besoin du cheval comme partenaire. Voilà pourquoi on a fait le choix d'utiliser le cheval comme partenaire de travail. Donc, mon rôle au sein de la structure, bien évidemment, c'est de former et d'éduquer un maximum de chevaux de ranch qui vont être utilisés à la fois pour l'exploitation agricole, mais à la fois pour l'école, en fait, donc le centre d'apprentissage, qui vont permettre aux gens de comprendre ce qu'est un cheval et de pouvoir également apprendre à monter un cheval en toute sécurité. Moi, je suis monitrice d'équitation BPGEPS. Donc, j'ai un cursus classique au départ et puis progressivement, je me suis orientée un petit peu plus vers le western. Et là, actuellement, j'ai passé une formation avec un de mes mentors que j'apprécie énormément, c'est M. Andy Bouch et toute son équipe. Donc, bonjour à Catherine, à Nadia, bonjour Andy. Cette formation-là m'a permis d'obtenir le BFE1 en tant qu'enseignant d'équitation éthologique. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos, on reviendra beaucoup, beaucoup sur la partie scientifique et éthologique qui est, à mon sens, la base de toute équitation confondue. Donc, j'ai lancé un nouveau concept sur ma chaîne qui se nomme « Problème de couple » aux cavaliers-chevaux, bien évidemment. Le but, c'est que vous m'envoyez votre problème avec votre cheval ou votre cheval préféré ou votre demi-pension sur Instagram et seulement sur Instagram en message privé. Et nous, on essaye de vous aider, de trouver une solution en vidéo. On prend un sujet par vidéo parce que sinon, ça va durer des années. On lit le problème, on essaye d'en discuter ensemble, tous ensemble. Et dans un second temps, on va dans la carrière et on vous propose des exercices concrets. Donc, surtout ma maman qui vous propose des exercices concrets, voilà. Et bien sûr, si vous voulez y ajouter votre petit grain de sel, vous pouvez très bien réagir dans les commentaires tant que vous restez courtois et bienveillant, bien sûr. On est tous là pour s'entraider. Alors, je sais qu'on a beaucoup de la critique facile sur le YouTube équestre français ou en général. Mais voilà, tant que vous restez courtois et bienveillant dans les commentaires, il n'y a vraiment pas de problème. Vous avez été beaucoup à dire que le concept vous plaît et d'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui m'ont envoyé vos histoires. Vous avez été quand même pas mal. Avant de commencer, je tiens à dire qu'il est hyper important de se faire encadrer parce qu'on fait très facilement des erreurs avec nos chevaux. Donc, c'est super important de se faire encadrer par des professionnels. Ce qu'on vous propose dans la vidéo, c'est bien, mais ça ne remplace pas le suivi d'un professionnel en vrai. Donc, à tout moment, vous pouvez contacter sur la page Facebook Ma Maman, le Longrand Ranch sur 1, pour pouvoir prendre rendez-vous, que ce soit au ranch ou à domicile. Donc, je vous mets tout en barre d'infos. Tout ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette introduction qui est beaucoup trop longue. Et c'est parti avec la première histoire. Je vais lire l'histoire en entier et vous, vous allez avoir un petit résumé juste ici pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors, c'est Anne qui me dit « Canon cette idée, je te suis que depuis très peu, mais j'avoue que ça tombe à pic. J'adore ce côté western équitation et j'attends toujours tes stories. » Merci beaucoup à toi. Par rapport à mon souci, j'ai même cherché des vidéos, essayé de lire sur ce problème, mais je n'arrive pas à trouver une réponse. J'habite à Londres et je suis propriétaire depuis 6 mois d'un Irish Sport Horse, ancien cheval de course, mais qui ne fait plus grand-chose depuis un bon moment déjà. Depuis que je le monte et que je lui demande un départ au trot, il me fait 5-6 foulées et m'embarque quasi toujours au galop. On m'a conseillé de le faire un court instant et de le ramener à chaque fois au trot pour qu'il se lasse. Le problème, c'est qu'il recommence sans cesse et s'énerve. J'ai l'impression que c'est un souci d'aide de ma part, mais aucune idée de ce que je fais, mal ou pas. Celle adaptée, côté fisio, ok. J'ai du coup tendance à avoir la main trop ferme sur les rennes et il tire sur son mort. J'ai à chaque fois peur qu'il m'embarque et je ne le prends plus en balade à cause de ça. C'est hyper frustrant, tu m'étonnes. Il trotte parfaitement bien à mon allure si je suis à pied avec lui pendant de longs laps de temps ou même dans son pré, aucune idée. Autrement, il a eu peur bleue du tirot d'arrosage, même si à faible pression et à tendance à me marcher dessus. Voilà, voilà, merci de m'avoir lu. Merci à toi et elle m'a précisé plus tard que c'était un cheval de 10 ans. On va tout d'abord résumer un peu ce qui s'est passé. On a un cheval de 10 ans, ancien cheval de course. Problème qui embarque sa cavalière. Pour ceux qui ne savent pas, embarquer, c'est un cheval qui prend le plus souvent son mort, qui sert très fort son mort aux dents. Et du coup, toutes les actions du cavalier sont inutiles. Et le plus souvent, il part au galop et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez absolument pas l'arrêter. On a donc un cheval qui embarque et un cheval qui a un peu peur de tout ce qui traîne. Donc ça, ça arrive souvent. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, ton cheval, Anne. L'explication première, de toute façon, là pour le coup, on a un cheval de 10 ans, donc ancien réformé de course, qui a été conditionné pour la course, c'est-à-dire pour accourir. Voilà, on a un cheval qui a été conditionné, qui a été formaté pour la course. Donc, c'est sûr que récupérer un cheval comme ça en s'attendant à ce qu'on fasse des balades tranquilles en forêt sans que le cheval ne se mette au galop, c'est compliqué. Parce que ce cheval, on lui a demandé, on l'a conditionné, et puis on lui a demandé de faire ce que naturellement, un cheval est conditionné pour faire, c'est-à-dire à fuir en avant. La fuite en avant, c'est la solution à tous les problèmes pour tous les chevaux. Voilà, on a une évolution naturelle de plus de 53 millions d'années où le cheval est un herbivore, donc il fuit le prédateur avec la fuite en avant. Donc forcément, un cheval que l'on va conditionner depuis le départ de son éducation, on va le conditionner à utiliser cette fuite en avant pour avancer et pour aller encore plus vite dans les courses. Donc ça va être quelque chose de très très difficile à récupérer. On ne va plus être dans le conditionnement, on va être dans le contre-conditionnement. Donc on est en plein dans la rééducation. Donc là, pour le coup, Anne, merci pour ta question, parce que ça va permettre de comprendre à beaucoup d'autres cavaliers qui ont ce même genre de problème, pourquoi les chevaux, même si on met très très peu d'aide, se mettent à courir pleine balle, en oubliant tout ce qu'il y a sur leur dos ou tout ce qu'il y a à côté. Et donc parce que justement, on a utilisé cet instinct profond qui est la fuite en avant comme conditionnement pour gagner aux courses, tout bonnement. Ça va être très difficile de reconditionner un cheval, à ne pas utiliser la fuite en avant pour pouvoir répondre à toutes ses peurs, ses frustrations par rapport à son environnement. Donc la seule chose que l'on va pouvoir essayer de donner à Anne, ce sont des outils qui vont lui permettre d'assurer sa sécurité, c'est-à-dire d'empêcher que ce cheval ne prenne le galop à peine elle est dessus, ou même si elle l'a en main. Ça, c'est les seules choses que l'on va pouvoir lui apporter comme outil et comme aide au niveau de sa sécurité. Donc tu l'as compris, Anne, le travail que tu as à faire avec ton cheval, c'est carrément une rééducation. Dans tous les cas, il va falloir changer complètement les codes. Ce que nous, on va pouvoir proposer, c'est de pouvoir récupérer ton cheval quand ça ne va pas et de pouvoir éviter que tu tombes pour sauver ta peau, en fait, tout simplement. J'ai envie de te poser une question, Anne, et à tous ceux qui se font embarquer avec leurs chevaux, parce que ce n'est pas forcément que des réformés de course, est-ce que vous connaissez l'arrêt d'urgence ? On en entend des fois parler, la reine d'urgence, la reine de pli, c'est tout simplement une flexion d'encolure. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment ça arrête le cheval d'une flexion d'encolure ? En plein galop, un cheval en plein galop, comment ça peut arrêter un cheval ? Alors, le principe de l'arrêt d'urgence qu'on peut avoir en équitation classique ou effectivement de la flexion d'encolure, c'est tout bonnement plier le cheval, en fait, pour lui permettre d'avoir beaucoup moins de force. Parce qu'un cheval qui part au grand galop, donc avec une rectitude et de la force, forcément, va utiliser le fait que vous tiriez sur les deux reines pour pouvoir s'appuyer dessus et prendre de la force pour augmenter son allure et précipiter encore plus sa fuite en avant. Le simple fait d'utiliser qu'une seule reine, mais ça, malheureusement pour les cavaliers, ça n'est jamais un réflexe. On a toujours plus le réflexe de se plier et puis de tirer les deux reines en même temps plutôt que d'en tirer qu'une seule. Tout bonnement parce que des fois, quand on tire qu'une seule reine, on se sent déséquilibré. Comme le cheval, effectivement, est plié, nous, on se sent déséquilibré. Pour peu qu'on n'ait pas trop d'équilibre à cheval, on sait de toute façon qu'au final, on arrivera au sol. Donc, la reine d'urgence, elle vous sert en fait à plier le cheval. Dès que vous sentez le cheval partir au grand galop, ou même avant même, dès que vous sentez le cheval se tendre en fait sous votre selle et que vous savez qu'à un moment donné, vous n'allez plus rien contrôler, n'attendez pas qu'il soit déjà parti au grand galop sur plusieurs foulées pour commencer à plier l'encolure de votre cheval. C'est ça qu'on appelle la reine d'urgence parce qu'en fait, avec une seule reine, on désengage les postérieurs, on plie l'encolure, on désengage les postérieurs et le cheval est obligé de s'arrêter et puis de reprendre conscience. Un cheval qui part au plein galop, c'est un cheval qui se déconnecte complètement dans la tête, il n'y a plus rien, mis à part le fait qu'il doit fuir, qu'il doit fuir. Donc, le fait que vous soyez au-dessus, par terre, en dessous, il s'en fiche royalement. La seule chose qu'il sait, c'est qu'il doit fuir et donc il n'y a plus rien dans sa tête à ce moment-là. Donc, le fait de récupérer votre cheval en pliant l'encolure et en désengageant l'arrière-main, ça permet de reconnecter également votre cheval à vous, de dire « Ne m'oublie pas, je suis là ». Et ça, ça va être l'outil, de toute façon, c'est l'outil principal ici au longueur de range qu'on apprend les premiers temps parce qu'on fait des flexions d'encolure aussi bien au sol que monté. C'est l'outil principal qui va vous sauver dans le cas bien précis de l'histoire de Anne. Et puis, la flexion d'encolure à pied, on a la tête, on ne se met pas en danger avec les postérieurs. Donc, on peut très bien prendre la tête et puis gratter avec, je ne sais pas, un truc qui fait peur, un drapeau, une dâche, etc. Et puis, il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à toujours avoir le contrôle de son cheval. Donc là, pour toi, Anne, malheureusement, c'est évident qu'en 10 ans de temps d'expérience, ton cheval, malheureusement, est conditionné à courir. C'est ce pourquoi on l'a élevé, on l'a éduqué. Donc, ça va être très, très compliqué pour toi de reconditionner tout ça. Alors, bien sûr, je pense que ça, c'est l'outil principal qu'il te faut absolument dans ta valise, j'ai envie de dire, pour pouvoir sauver ta peau, pour pouvoir te mettre en sécurité par rapport à ton cheval. Et plus tu répéteras cet exercice-là, plus tu réhabitueras ton cheval à être reconnecté avec toi. Donc, plus ton cheval ne t'oubliera pas au moment où, effectivement, l'environnement prendra beaucoup plus d'importance par rapport à toi et qu'il se sentira perdu. C'est vraiment un outil, l'outil principal qui te permettra de récupérer l'attention et la connexion de ton cheval. Donc, tu l'as compris, Anne, le plus important à retenir, ce sont des outils qui permettent de sauver ta peau et de te sentir plus en sécurité. Donc, la flexion d'encolure, le gros exercice phare de ce problème de coupe numéro 1. Donc, on va aller tout de suite dans la carrière pour aller vous montrer ça. Alors, on se retrouve cette fois avec Lu Ping, mon partenaire de travail, de compétition. Ça fait déjà quelques années. Donc, c'est un peint horse solide. Il a six générations de quarter, mais il a au moins un peint horse. Donc, c'est un peint horse. Voilà. Il a 7 ans. Et donc, c'est un petit cheval que j'ai débourré, que j'ai éduqué pour la compétition et la trait de bétail. Et donc, c'est avec lui qu'on va vous présenter ces petites choses dont on a besoin pour aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour une bonne reine d'arrêt d'urgence, en fait, parce que le but, c'est ça qu'on va expliquer aujourd'hui, comment apprendre à notre cheval à répondre à la reine d'arrêt d'urgence. Ce n'est pas inné chez un cheval de savoir que lorsqu'on met de la pression d'un côté ou de l'autre côté du museau, enfin, de la tête de son cheval, qu'il faut qu'il plie l'encolure. Ce n'est absolument pas inné chez un cheval. Donc, il faut lui apprendre. Pour lui apprendre, il faut passer par les flexions d'encolure. Comment lui apprendre à faire des flexions d'encolure ? Flexion d'encolure, c'est comme son nom l'indique, c'est fléchir l'encolure. C'est-à-dire, passer la tête d'un axe horizontal à un axe de biais, soit à gauche, soit à droite. De ce fait, nous allons utiliser les différentes pressions qui peuvent exister sur le l'encol, notamment la pression soit du côté gauche du cheval, soit du côté droit du cheval. Donc là, je me trouve en position à gauche du cheval. Donc, je vais demander une flexion d'encolure à mon cheval du côté gauche par action de pression au niveau, ici, de la partie licole droite. Bien ! Donc, pour cela, je me mets bien en arrière de la selle pour laisser, en fait, la place à mon cheval de pouvoir tourner la tête. Je viens, ici, prendre la distance du licole jusqu'à l'épaule, à peu près. Voilà, ici, j'ai la bonne distance, donc cette longueur-là. Je viens au niveau de mon pommeau de ma selle. Je lève, je glisse, j'ouvre ma main, voilà, pour exercer la pression progressive. Et je viens ici planter ma main dans l'épaule du cheval. Et dès que mon cheval donne sa tête, fait sa flexion d'encolure, je relâche la pression. C'est ça qui va être très, très important. Vous faites quatre étapes, quatre étapes progressives. Levez, glissez, ouvrir et exercer la pression progressive. Un, deux, trois, quatre, jusqu'à l'épaule de mon cheval. Et quand mon cheval donne sa tête, je relâche. Ça, ce sont vraiment les quatre étapes principales pour pouvoir apprendre à fléchir l'encolure de votre cheval. C'est le principe de la flexion d'encolure à gauche, mais également à droite. Et je viens exercer la même chose. Donc, si mon cheval me regarde, il a le droit, il n'y a pas de souci. Je remets mon cheval droit. Je viens bien en arrière de la selle, vraiment derrière l'étrier. Je viens positionner ici ma longe au niveau du pommeau de ma selle. Je lève, je glisse, j'ouvre progressivement et je viens planter ma main au niveau de l'épaule. Et surtout, je relâche quand mon cheval a donné sa tête. Donc ça, c'est le principe de la flexion d'encolure. C'est important d'apprendre, avant même de pouvoir effectuer une reine d'urgence en extérieur sur des allures qui sont très rapides, que votre cheval sache répondre à ça de manière très légère. C'est-à-dire qu'à peine vous levez, vous ouvrez, votre cheval doit pouvoir ici donner sa tête. Et l'avantage de la flexion d'encolure, quand on la travaille, plus on la travaille, plus ça donne envie à votre cheval de baisser son encolure et plus ça lui permet de gymnastiquer également tous les muscles de son encolure. Je viens ici positionner ma main au niveau du pommeau de ma selle. Je me mets moi bien en arrière de ma selle pour ne pas gêner la tête de mon cheval lorsqu'il va fléchir son encolure. Je lève, je glisse, j'ouvre bien ma main progressivement et je viens ramener ma main à l'épaule. Et quand mon cheval donne sa tête, je relâche. Je peux faire ça plusieurs fois d'affilée, juste pour permettre à mon cheval de gymnastiquer son encolure. La flexion d'encolure, c'est un exercice tout simple qui va en fait vous aider énormément pour plein de choses, plein de techniques équestres. Que ce soit pour le montoir, que ce soit pour l'arène d'arrêt d'urgence. On lève, on glisse, on ouvre. Surtout, ce qui est important, c'est que dès que votre cheval donne sa tête, vous relâchez la pression. Si le cheval ne donne pas sa tête, ce qui arrive des fois, c'est qu'on ne fait pas bien attention, on tire et le cheval recule. Donc là, le cheval ne peut pas donner sa tête puisque ma pression, au lieu de l'exercer sur le côté opposé, je l'exerce sur le chanfrein. Donc forcément, si j'exerce une pression sur le chanfrein, mon cheval, qu'est-ce qu'il va faire pour se libérer de la pression ? Il va céder à la pression. D'accord ? Mais ça, ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Moi, je lui ai demandé de céder à une pression qui va se trouver sur le côté droit de sa tête. Donc, il est important de bien exercer la pression sur le côté droit pour que mon cheval puisse céder à la pression. Alors, autre chose qui peut arriver aussi fréquemment, c'est que vous manquez de timing. Donc, votre cheval répond bien à la pression opposée et puis là, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, vous ne lâchez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Votre cheval se met à tourner autour de lui-même. À tourner, à tourner, à tourner. Ne lâchez pas la pression parce que c'est au moment où votre cheval s'arrêtera qu'il faudra lâcher la pression. Un cheval qui apprend la flexion d'encolure, ce n'est pas inné chez lui. Donc, si vous lui expliquez que lorsqu'il bouge ses fesses, en même temps qu'il donne sa tête, c'est la bonne réponse, ce ne sera pas la bonne réponse pour vous. Il faut que votre cheval arrive à bien dissocier que lorsque vous faites ce mouvement-là, lorsque vous faites cette pression-là, donc la pression est exclusive, ce n'est que l'encolure que vous voulez. Et pour ça, il faut bien relâcher la pression au moment où votre cheval donne son encolure. Si vous relâchez la pression au moment où il bouge autre chose, c'est trop tard. Vous lui aurez appris à bouger autre chose et pas que l'encolure. Le principe de la flexion d'encolure, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un principe de base qui va s'appliquer pour plein, plein, plein de choses. Aussi bien pour l'éducation de votre cheval, mais également pour la désensibilisation. Cette flexion d'encolure, ici, vous en aurez besoin pour le montoir. C'est beaucoup plus sécurisant pour vous lorsque vous montez un cheval avec une flexion d'encolure, mais vous en aurez également besoin pour ce qu'on appelle la désensibilisation. Parce que quand vous avez le contrôle de la tête, vous êtes sûr de ne pas avoir les sabots. L'avantage d'un cheval qui donne son encolure, ici, c'est que là, vous avez le contrôle de la tête. Vous pouvez aller partout sur votre cheval, tester son humeur en levant la queue. Il regarde ailleurs, je redemande la flexion d'encolure et je continue ma désensibilisation. Je frotte partout, partout. La flexion d'encolure, c'est vraiment ce qui va reconnecter à chaque fois votre cheval avec vous lorsque celui-ci se déconcentre, se concentre sur votre environnement et ne se concentre plus sur lui. Parce que lorsque vous avez la tête de votre cheval vers vous, vous n'avez pas les sabots. Donc une fois que vous êtes à cheval, le principe de la flexion d'encolure est exactement le même au sol que monté. Donc, on lève, on glisse, on ouvre et on vient cette fois-ci relâcher la pression au moment où notre cheval donne sa tête. On fait pareil de l'autre côté. Je lève, je glisse, j'ouvre, je garde la pression et je relâche quand mon cheval a donné sa tête. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que le cheval, à force de se gymnastiquer l'encolure, en faisant des flexions d'encolure à gauche et à droite, eh bien, naturellement, son encolure descend. Parce qu'il est gymnastiqué et ça échauffe ses muscles, les muscles de son encolure, les muscles de son dos. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire à chaque fois que vous montez à cheval, avant même de pratiquer, avant même de faire quoi que ce soit à cheval. Faites un maximum de flexions d'encolure à votre cheval pour lui permettre justement de gymnastiquer son encolure. Il est important de ne pas avoir de mouvements parasites. Il faut que le code que vous avez posé à pied, c'est-à-dire la flexion d'encolure à pied, soit exactement la même chose, monté. Si vous demandez la flexion d'encolure en, pour X raisons, serrant les jambes, qu'est-ce qui se passe ? Votre cheval ne va pas répondre à une flexion normale d'encolure. Il va répondre à l'action de la jambe, il va répondre à plein d'autres parasites, mouvements parasites que vous avez faits, et vous, vous n'en serez pas conscients de ça. Il faut bien être conscient de ce que l'on fait avec ses mains et avec ses pieds. Donc avec les jambes, on ne fait rien. On demande la flexion d'encolure comme à pied, avec uniquement les mains. Et je relâche. Quand votre cheval est léger à la flexion d'encolure, qu'il sait bien la donner, on peut la faire maintenant en mouvement. Donc on commence au pas. Je lève, je glisse, j'ouvre, et je relâche quand mon cheval est arrêté. Je ne relâche pas avant que mon cheval s'arrête. Parce que mon cheval est toujours en mouvement. Je relâche bien la pression quand mon cheval est arrêté. Donc après, le même principe, au trou. Et je relâche quand mon cheval est arrêté. Je lève, je glisse, j'ouvre, et je relâche quand mon cheval est arrêté. Je suis sur un petit galop, tranquille. Pour X raisons, mon cheval a peur de quelque chose, il s'emballe. Donc, je fais comme j'ai fait tout à l'heure, au trou. Je lève, je glisse, j'ouvre, et je tiens la pression jusqu'à ce que mon cheval s'arrête. Dès qu'il s'arrête, je relâche la pression. J'espère que ces quelques petits exemples vont vous avoir aidé, notamment Anne. Alors Anne, je te conseille énormément de travailler la flexion d'encolure à pied, bien apprendre à ton cheval comment plier d'un côté et de l'autre de son encolure pour te permettre après d'être à l'aise sur ce mouvement-là monté. On se retrouve ici pour vous dire que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère que Anne, ça t'a aidé. J'espère que tous ceux qui sont à peu près dans le même cas que Anne vous a aidé, tout simplement. Si tu veux participer aux prochaines vidéos problèmes de couple, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc, suis-moi dès à présent sur Instagram. Tu vas voir, je vais mettre ce qui me suit, des stories où je vais te dire que c'est le moment de m'envoyer ton problème de couple avec ton cheval. Donc, tu m'envoies ton histoire hyper détaillée. C'est important d'avoir le plus de détails. Enfin, c'est plus pour vous aider, du coup. Et ma foi, je vous attends sur Instagram. N'oubliez pas, toutes les informations sur le long and ranch sont en barre d'infos et on peut te contacter quand tu veux, naturellement. Oh, bien sûr. Facebook, Instagram, le téléphone, bien sûr. Je vous mets tous les réseaux en barre d'infos, bien évidemment. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter et n'oublie pas de t'abonner et la petite cloche surtout. Et moi, sur ce, je te dis à la prochaine. Qu'est-ce que je dis après ? Ciao, ciao ! Ciao, ciao !